Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne les chroniques de cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci ! Alors je vous retrouve ce soir, oui il est un peu tard chez moi, donc c'est pour ça que je parle doucement, j'ai couché les enfants, donc je ne voudrais pas les réveiller. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cosmétiques maison. Donc c'est un soin visage, on peut dire masque même, mais voilà, moi je l'utilise comme soin en fait, comment dire, ce n'est pas obligatoire en fait de le rincer, dans le sens où moi j'utilise ce soin le soir avant de me coucher, c'est-à-dire qu'une à deux heures avant d'aller me coucher, j'applique ce soin sur mon visage et en fait ça pénètre dans ma peau pendant la nuit et ça se rince automatiquement le lendemain quand je me lave. Donc c'est un soin aux graines de lin. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai besoin de peu de choses et en même temps de choses que vous n'avez pas forcément chez vous, donc tout d'abord de l'eau. Donc du coup, j'ai besoin de 50 cl d'eau. Donc un demi-litre d'eau. Que je vais faire frémir, alors pas bouillir, mais frémir avant d'y déposer mes petites graines de lin. Désolée pour le bruit, je suis un peu maladroite. Pardon. Vous voyez, quand je vous dis que je suis maladroite, je fais bouger le trépied. Bref. Alors du coup, je verse mes 50 cl d'eau dans ma petite casserole. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire frémir mon eau. Donc comme je vous disais, j'ai besoin de 3 cuillères à soupe de graines de lin. J'ai également besoin. Alors ça, comment dire ? On va dire que c'est optionnel, mais c'est quand même préférable. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise. Donc une huile essentielle. Donc moi, j'ai de l'huile essentielle de géranium d'Egypte. Mais vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles, comme l'huile essentielle de bois de rose, l'huile essentielle de bois de eau, l'huile essentielle de palmarosa. Enfin, toutes les huiles essentielles qui sont bonnes pour la peau en général et plus particulièrement la peau du visage. Donc l'huile essentielle de géranium d'Egypte. Donc j'ai acheté sur Aromazone environ 5 euros, je dirais, si je ne me trompe pas. L'huile essentielle de géranium d'Egypte est excellente pour la peau particulièrement du visage. Donc ensuite, j'utilise un actif concentré éclat-lumière. Donc ça, c'est pareil, c'est anti-tâche, c'est unifiant. Ça fait un joli teint, en fait. C'est un petit peu comme les huiles que je vous ai... Pas les huiles, pardon, les savons que je vous ai présentés, en fait, dans ma préparation. Vous savez, mon savon qui me dure 6 mois à 1 an pour avoir un joli teint. Et ce n'est pas uniquement pour peau noire, c'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà, cet actif cosmétique est vraiment excellent, très utile. Et ensuite, j'utilise du Cosgar et ça, c'est tout simplement un conservateur. Donc c'est antibactérien, antifongique. Je suis désolée, je bafouille, c'est le soir, je suis un peu fatiguée. Mais bon, bref, vous ne m'en voudrez pas. Donc je vous disais, c'est antibactérien, antifongique. C'est extrêmement bien pour la conservation. Parce qu'en fait, vous allez voir que la préparation que l'on va faire, voilà, on peut la garder environ 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend à quelle fréquence on l'utilise. Moi, je ne l'utilise pas toutes les semaines. Donc là, je suis en rupture. Donc forcément, j'en refais. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer ? Puisque maintenant, j'ai une chaîne où je propose tout un tas de choses. Donc certes, beaucoup de cuisine. Mais je vous partage surtout ma vie de maman. Donc voilà. Et puis je débute, donc je fais petit à petit tout ce que je peux vous proposer. Je vous le propose. Donc du coup, je vous laisse là. Je laisse frémir mon eau. Oui, je suis en pyjama, voilà. Je laisse frémir mon eau. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, maintenant que mon eau frémit, comme vous pouvez le constater, je vais venir ajouter 3 cuillères à soupe de graines de lin. Je prends mes petites graines de lin et je mets 3 cuillères à soupe. Et donc maintenant, je vais baisser mon feu. Donc je mets à feu doux. J'étais à feu moyen. Maintenant, je mets à feu doux. Et donc, je vais laisser chauffer les graines de lin dans l'eau jusqu'à obtenir une texture gélatineuse. Donc, il faut environ une vingtaine de minutes à feu doux. Donc, je vous retrouve dès que c'est fait. Alors, du coup, ça fait 15 minutes que ça cuit, que ça chauffe. Donc, vous voyez, ma préparation a une texture bien gélatineuse en fait. Vous voyez ? Voilà. Donc du coup, je vais... Oui, c'est bien gélatineuse, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Alors, du coup, je vais laisser refroidir ma préparation. Donc, je vais la sortir du feu et je vous retrouve après. Donc, laissez bien, bien, bien refroidir environ une heure ou deux. Peut-être une heure, ça suffit. Moi, je vois toujours grand, donc ne m'en voulez pas. Mais laissez bien, bien, bien refroidir. Et donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, du coup, pendant que mon gel refroidit, je vais venir désinfecter mes petits bocaux. Donc, vous pouvez mettre votre préparation dans n'importe quel type de contenant. Moi, j'ai des petits pots que je conserve toujours pour les confitures, les crèmes ou peu importe. Donc, je les ai bien lavés et je vais venir les désinfecter avec de l'eau bouillante pour être sûr qu'ils soient bien propres et complètement nettoyés de tout microbe avant de mettre ma préparation dedans. Donc, voilà, ça, c'était la petite étape entre deux. J'en profite pendant que ma préparation refroidit. Alors, maintenant, ma préparation a bien refroidi. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très gélatineux. Pardonnez, je ne suis pas du bon côté. Je pense que là, vous verrez mieux. Voilà, c'est extrêmement gélatineux. Donc, c'est exactement la texture recherchée. Donc, du coup, je prends un bol et j'ai ici une petite poche en fibre très, très fine, en coton bio. Donc, c'est, comment dire, ça peut être équivalent à un torchon très, très fin, vous voyez, un tissu très, très fin. Donc, je vais déposer ma petite poche dans mon bol et je vais venir verser, en fait, ma préparation dedans de façon à pouvoir presser tout le liquide en mettant de côté les graines de lin. Donc, c'est parti. Vous voyez, la texture, c'est vraiment gélatineux. C'est, en fait, l'effet des graines de lin. Donc, voilà, je verse ça dans ma poche. Et maintenant, je vais venir presser ma préparation dans mon bol. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est des petites poches que j'ai achetées, donc, à Bucop. Et que j'utilise, en fait, pour faire, par exemple, du lait de noisette ou du lait de noix de cajou et du, enfin, des jus, en fait, de graines. Voilà. Je cherche mes mots, excusez-moi. En fait, je les utilise pour faire des jus de graines. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, c'est exactement le cas. Donc, je récupère uniquement ce dont j'ai besoin. Et du coup, les graines de lin sont conservées à l'intérieur et du coup, ne se mélangent pas. Donc, vous voyez, ça s'écoule très facilement. Donc, voilà. Donc, je presse jusqu'à ce que tout le jus, tout le liquide soit sorti. Alors, maintenant, ma préparation est filtrée. Donc, à l'aide d'une petite spatule en bois, je mélange bien. Et donc, je vais venir ajouter mes huiles essentielles et mon conservateur. Donc, pour commencer, je vais mettre 15 gouttes de géranium d'Egypte. Ensuite, je viens ajouter 15 gouttes d'actifs concentrés, éclats et lumière. Alors, du coup, j'ai plus le petit filtre sur le dessus, le compte-gouttes en fait. Donc, je verse l'équivalent de 15 gouttes. Et donc, ensuite, je viens ajouter 30 gouttes de Kosgar. Donc, le Kosgar, c'est un conservateur naturel. Ce qui va nous permettre de garder notre préparation pendant 3 mois. Donc, au réfrigérateur, bien sûr. Alors, maintenant que j'ai ajouté toutes mes gouttes dans ma préparation, eh bien, je mélange. De façon à homogéiner... Je savais ! Homogéiner... Oh là là ! Eh, je ne vais pas y arriver ! Bon, vous avez compris ! De façon à rendre le mélange homogène. Je ne vais pas y arriver ! Excusez-moi, je suis désolée. Alors, du coup, voilà. Je mélange mon mélange. De façon à bien répartir toutes les huiles à l'intérieur. Et donc, ensuite, je vais pouvoir le répartir dans mes petits pots. Alors, je ne suis pas convaincue d'avoir assez de contenants. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je laisserai une partie dans le bol. En tout cas, ce sera déjà pas mal du tout. Donc, voilà. Ma préparation est mélangée. Donc, je vais maintenant tout simplement venir la verser dans mon contenant. Alors, et d'un. Et de deux. Et voilà. Donc, il me reste un petit peu. Ce sera très bien pour faire le soin ce soir. Donc, voilà. Ma préparation est prête. Donc, du coup, je ferme mes petits pots. Et je vais pouvoir les placer dans la porte du réfrigérateur. Et ça se conserve trois mois. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Moi, c'est un soin que j'utilise en fait le soir. Avant de me coucher. Donc, comme ça, je laisse poser. Ensuite, je me couche. Et ça pénètre dans la peau toute la nuit. Et puis, le matin, quand je me lave. Et bien, c'est rincé. C'est nettoyé. Donc, voilà. Bah, écoutez. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous a plu. Vous a inspiré. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez refait. Et quels effets ça a eu sur vous. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt. Donc, du coup, pensez à vous abonner. Et à liker pour me soutenir. Si vous aimez ce que je fais. Et puis, partagez si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous remercie. Bye bye.